Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis artiste et spiritualiste, je reviens discuter de choses par rapport à l'affect de la transformation énergétique qui est en train de se passer sur toute la Terre, on est tous affectés, parce qu'il faut vraiment comprendre le champ quantique, ce que l'on croit, ce que l'on pense va se manifester, c'est-à-dire que si on imagine qu'il y a un danger, le danger va arriver, si on imagine qu'on est protégé de ce danger, la protection arrive naturellement, et ça c'est vraiment pour nous apprendre à maîtriser notre champ quantique et ne plus être influencé par des influences inférieures. Alors, j'espère que vous avez passé un bon solstice, quand on est secoué intérieurement, c'est parce qu'il y a besoin de secouer les choses, moi personnellement je ne suis pas trop secoué, enfin beaucoup moins que, ça dépend, de toute manière on n'a pas le choix, on prend la vie avec acceptation de toutes les choses qui arrivent, et ce qui est bien c'est de continuer à imaginer un monde de bonté, où tous les gens sont suffisamment matures émotionnellement pour se respecter les uns les autres, et respecter le droit de vivre de chacun, ce serait le paradis, où tout, là-haut dans les plans supérieurs, tout est doux, on n'est que dans la douceur, il n'y a pas tout ça, et ça c'est, il y a déjà un monde qui existe déjà, qui s'appelle Avona, l'univers central, qui est éternel, qui était créé avant l'univers, où tous les êtres et toutes les choses fonctionnent dans la perfection infinie, éternelle. Après ça, les Avonaurs, les êtres de l'univers central, ils peuvent émigrer vers l'univers pour devenir des enseignants, ou alors migrer vers l'intérieur, vers le paradis, pour rentrer dans les corps de la finélité, et avoir d'autres expériences. Ce qu'on recherche, c'est vraiment se connecter à des plans subtils, c'est vraiment les plans internes, c'est mon maître guide, il m'avait expliqué ça il y a des décennies, il préfère rester dans les plans subtils, et donc c'est vraiment, depuis lors, je travaille pour m'harmoniser ma vibration, avec sa vibration, je le salue, Cornelius de Chiron, et tous nos amis là-bas sur Chiron, c'est une planète très avancée, très spirituelle, très rapide, très active, haut, toujours en action, et c'est une planète très très, qui n'est pas dépendante, c'est-à-dire qu'elle est vitale pour tout le système solaire, elle n'est pas très très connue, mais elle est vitale, même pour d'autres systèmes solaires, parce qu'elle a obtenu un niveau d'ascension très élevé, historiquement, Chiron, c'était l'enseignant de tous les héros, c'est l'inventeur de la médecine, c'est lui qui a entraîné Escupios, le dieu de la médecine, et ses fils, filles, Panacea, Igea, enfin bon, Chiron, qui avait été blessé, parce qu'il avait essayé d'aider Hercule, et donc c'est le guérisseur blessé, c'est le grand sagittaire aussi, c'est le guérisseur blessé, et il avait été blessé parce qu'il avait fabriqué un poison avec du sang de l'hydre pour aider Hercule dans sa lutte contre les autres centaures, qui étaient des brutes féroces, parce que lui, c'est un des rares centaures, c'est un centaure immortel, il y en a d'autres, des centaures éclairées, mais Chiron reste le modèle, et donc il s'était retrouvé blessé pendant la bataille avec son propre poison, et donc il s'était retrouvé, mais vu qu'il était immortel, il ne pouvait pas guérir, parce que son poison était très efficace, et il ne pouvait pas mourir. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a donné son immortalité à Pélé, pour le mariage avec Tétis, c'était un cadeau de mariage avec Tétis, et les dieux l'ont permis d'ascensionner, de devenir le sagittaire. Enfin, moi c'est plutôt la planète Chiron, avec laquelle je travaille, avec mes guides, et mon âme, et ma monade, qui sont quand même branchées sur cette fréquence. Après ça, chacun doit trouver son... Parce qu'il y a plein d'obstacles superflux qui nous sont enlevés actuellement, ça c'est vraiment... Il faut reconnaître que la vie s'améliore aussi, au plus on reconnaît que la vie s'améliore, au plus on enclenche dans ce champ quantique, on enclenche des voies positives, et donc utiliser les actions positives aussi pour avancer jusqu'à l'ascension. Savoir que l'ascension c'est quelque chose d'unique, il n'y en a pas deux les mêmes, pour moi personne ne va ascensionner de la même manière, c'est un peu comme les flocons de neige, il y en a un nombre incalculable, on ne peut pas parler d'infini dans les nombres, mais dans la matière, mais quand on voit une montagne couverte de flocons de neige, on peut imaginer qu'il y en a un nombre incalculable, et malgré ça, il n'y en a pas deux les mêmes, donc c'est pareil avec l'ascension, on est tous uniques, on est tous... Alors je vais tirer quelques cartes. La sagesse, c'est rien ne vaut sans chez soi, il faut vraiment préparer, continuer à cultiver cette vision du bien-être intérieur et extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire être prêt, continuer à cultiver cette connexion, quand des informations viennent, il faut prendre conscience qu'on nous envoie une information. Ce qu'il faut faire, c'est pourquoi ? C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à ouvrir les livres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester dans l'acceptation. Des fois, il y a des choses, on ne peut pas les comprendre immédiatement, les réponses viennent avec le temps, et ce qui arrive, c'est tout ce qui brise, c'est-à-dire un gros paquet d'or quand même. C'est plein de belles choses, des nouvelles choses. C'est la carte qui dit tout nouveau, tout beau. Mais c'est aussi pas se laisser trop distraire, pas se laisser... Il y a la surface et il y a l'intérieur. Il faut toujours bien rester connecté avec l'intérieur. Si on est trop hypnotisé par la surface et tout ce qui brille à l'extérieur, on se retrouve polarisé émotionnellement, on n'a pas cette stabilité émotionnelle. Et donc, il faut accepter aussi nos erreurs. C'est-à-dire que c'est important de comprendre la leçon, pour ne pas répéter tout le temps la même leçon, la même erreur. Mais enfin, l'univers est patient avec nous, parce qu'on a des programmes d'âmes. En réalité, bon, il y a des dimensions, des densités d'expérience. La troisième dimension, c'est l'ego qui réalise la conscience des sens et qui projette une réalité matérielle et physique comme la réalité. Après ça, c'est... Enfin, ces sphères, ces densités, c'est des sortes de mondes où il y a une réalité collective qui évolue ensemble. Là, après ça, on vit dans un sous-univers de douze dimensions. On est dans la troisième, on monte dans la cinquième. On a traversé la quatrième, on arrive à la cinquième, sixième. Après ça, bon, le centre galactique maintient la centième dimension, densité. Le centre de la constellation, le centre céleste des constellations, c'est la cent soixante douzième dimension. Et on vit dans un univers cosmique de 352 dimensions. Une fois qu'on aura fait cette graduée, on aura intégré cette fusion avec notre présence, je suis, on atteindra dans la 352ème dimension pour être reconnue de l'univers comme quoi cette fusion a été faite. Et après, bon, on n'est pas tout de suite libéré pour pouvoir monter dans les sphères du super univers et partir vers le retour à la source, au paradis. On doit d'abord revenir en arrière pour servir et assister les autres qui sont toujours dans toutes les dimensions en train d'évoluer, jusqu'au moment où, bon, on a assez appris, mais pour nous permettre justement de faire ce retour à la source. Et donc, oui, donc voilà, qu'est-ce que je voulais... Oui, donc c'est vraiment ce que le Bouddha disait, ce que l'on pense, on devient. Donc soyez très prudent par rapport à ce que vous projetez, par rapport à ce que vous croyez. On doit vraiment, une fois qu'on fusionne avec cette présence de Dieu, le paradis vient naturellement, on doit s'aligner vers une ligne temporelle paradisiaque, le plan d'ascension du paradis. Alors bien sûr, c'est des sphères célestes qu'on doit abandonner une sphère pour passer dans une autre, pour passer dans une autre, au fur et à mesure. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être intégrées dès maintenant, ici, maintenant. Il y a un grand livre qui s'appelle le livre Durantia, qui explique un peu tout ça, même si ça reste un peu superficiel, mais il y a beaucoup de choses qui cachent aussi. Parce que toutes les informations du monde spirituel sont disponibles à tout le monde, à tout moment. C'est-à-dire que l'esprit n'a pas de restrictions ou de limitations pour nous apprendre. La seule limitation, c'est notre capacité à apprendre. Ils savent que, bon, on ne peut pas nous amener des leçons, les leçons doivent venir l'une après l'autre. Quand on vient d'une conscience et d'un monde tellement limité, on souffre sur quelque chose qui, progressivement, se rapproche de l'infini. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'obstacles sur le chemin. Ça fait partie de la manière dont on construit notre caractère. Donc, il faut continuer à suivre l'amour, suivre la voie du cœur. Et donc, je vais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager et de commenter. Ça permet de pouvoir interagir et de souscrire. Ça permet de rester en contact. Et je vais chanter cette chanson. Je ne savais pas quoi chanter. J'en ai pris une un peu au hasard. C'est une chanson de pop-musique des années 80. Ça s'appelle I want to know what love is. I gotta take a little time A little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older Now this mountain I must climb I feel like the world Up on my shoulder Through the clouds I see love shine It keeps me warm As life grows older In my life There's been heartache and pain I don't know If I can face it again Can't stop now I've traveled so far To change this lonely life I wanna know what love is I want you to show me I wanna feel what love is I know you can show me I'm gonna take a little time A little time to look around me I've got nowhere left to hide It looks like love has found me In my life There's been heartache and pain There's been heartache and pain I don't know If I can face it again Can't stop now I've traveled so far To change this lonely life I wanna know what love is I want you to show me I wanna feel what love is I know you can show me I wanna feel I wanna feel what love is I know I know you can show me Let's talk about love I wanna know what love is The love that you feel inside I wanna know what love is I'm feeling so much love I wanna know what love is Tout le monde veut savoir Ce que c'est que l'amour Il y a toujours des octaves D'amour supérieur à découvrir L'amour c'est frais C'est nouveau C'est unique C'est des expériences uniques On ne peut pas répéter Le même amour C'est toujours des nouvelles fréquences Des nouvelles Mais enfin Ça a la De toute manière Ça a la fonction La qualité De nous rendre heureux En tout cas Et donc Le cadre de la journée C'est vraiment Bon Il faut se relaxer Prendre la journée Dans le jardin A vous détendre C'est vraiment Ici c'est Mickaël C'est le 8 de Mickaël Vous pouvez être libre Ayez le courage De changer la situation Ne pas voir clairement les choses Donc c'est juste une question De prendre conscience des choses Et faire les petits ajustements Qui ont besoin d'être faits Je vous salue Je vous remercie pour tout Je vous dis à bientôt A demain